Alors bonjour, je m'appelle Sylvain Bela, je suis chez FAVU1, c'est un mot qui claude à votre place, c'est super sympa. Et donc du coup on travaille avec pas mal de gens et on voit qu'une fois qu'il n'y a plus trop de problèmes techniques, les vrais problèmes c'est les problèmes humains. Donc cette réflexion en fait est venue d'un talk que j'avais fait avant, j'ai vu cette image qu'ils avaient serré en dos avec le leader qui tire tout le monde et le boss qu'il faut porter. Le petit balin qui leur a ajouté le snake qui pousse le guide dans la mauvaise direction et les ingénieurs qui sont plus marins qu'ils ont. Et j'avais terminé sur un talk qui aidait à décoder des interactions complexes, typiquement quand on arrive dans une entreprise avec 4 ou 5 chefs et 2 ou 5 membres différentes. En fait il y a toujours des gens qui veulent aller dans un sens, d'autres qui veulent aller dans un autre. Au début vous croyez qu'ils sont juste très contents, mais en fait c'est pas qu'ils sont stupides, c'est juste qu'ils vont dans une autre direction que la vôtre, qu'ils peuvent pas forcément vous le dire pour des besoins que souvent vous avez la voix plutôt. Donc voilà, ça arrive, c'est la fête. Du coup je vais commencer à m'intéresser à la sociologie, donc ça va être un talk un peu bullet points, avec 12 effets, donc 4 très connues, 4 dangers et 4 qui vous permettent d'agir un peu sur ce qui va se passer. Donc tout le monde connait le principe de Peter, ça ne dit pas juste que les chefs sont bons, ça dit juste que vous êtes bons dans votre job, on vous donne une promotion, vous êtes bons dans un nouveau job où vous donnez une promotion, au bout d'un moment vous arrivez dans un job où vous n'êtes pas bon, et bien on ne va plus vous mettre de promotion, par contre on ne va pas vous rétrograder, donc vous restez à cette position-là alors que vous êtes mauvais. Donc c'est dommage, il faut le savoir, quand vous avez un chef qui n'est pas très doué, rappelez-vous que peut-être un jour il était bon, mais à autre chose, et qu'il s'est retrouvé là presque malgré lui, donc vous allez se laisser un peu avec lui, ça peut vous appeler. Le Donny Kruger Effect, donc il est rendu populaire par l'article « Open Skilled and Unaware of It » qui veut dire non seulement ils sont nuls, mais en plus ils ne le savent pas, ou non seulement vous êtes nuls et vous ne le savez pas. Donc en gros tout simplement ça veut juste dire que quand on vous propose un problème, vous êtes balèze, et donc vous commencez à chercher, vous vous dites « ouais alors c'est peut-être pas si simple, on va chercher justement quel framework, quelle bibliothèque on va utiliser pour répondre à ça ». Comme vous vous attendez, ça prend du temps, vous n'êtes pas sûrs de vous, alors que les gens qui sont nuls, ils disent « oh c'est facile, on va tout faire en Google Miles, ou en PHP, ou en je sais pas quoi », et donc eux ils sont très sûrs d'eux, alors qu'ils sont très nuls, et c'est dommage. Donc rajouter ça à un réunion avec des experts qui sont parfois un peu introvertis, qui ne vont pas oser s'imposer, et des incompétents qui sont très extravertis, qui vont dire « mais bien sûr on va y aller, on va tout gagner », ça fait un mix explosif que vous allez sûrement croiser très souvent. Alors le « offshore effect » c'est super rigolo, ça date de l'époque en période industrielle où il y avait des ouvriers, et donc oui, on a voulu mesurer pour améliorer la productivité, donc on a mis des ouvriers à part, et on a dit « bon, travaillez, et pour voir si vous allez être meilleurs, on va mettre plus de lumière ». Donc ça a marché, plus de lumière, elle bossait mieux et plus vite. Donc on a mis encore plus de lumière, ça a marché, elle bossait encore mieux, encore plus vite. Et puis le principe de base d'expérience scientifique, ça se trouve, on se fait avoir, on croit que c'est la lumière, mais c'est autre chose. Donc ils ont réduit la lumière encore plus bas qu'au début, et la productivité a encore augmenté. Alors en fait, c'est peut-être juste que le fait d'observer les gens, ça change leur comportement, ou peut-être qu'elles avaient la pression, c'est-à-dire « fout, il y a des patrons qui nous regardent nous spécialement ». Ou peut-être tout simplement que comme vous changez leur environnement, ça change leur route. Donc ça, c'est peut-être très très con, mais par exemple, vous êtes dans votre bureau, il est tout le temps pareil, il est chiant, c'est la petite monoptonie, il faut dire que tous les développeurs, ils finissent par prendre leurs petites habitudes, ils changent pas trop. Il va changer un poster par-ci par-là, ça se trouve, et ça va leur rappeler que les choses qui changent, ça leur donne des nouvelles idées, tout ça peut être simple. Et en UX, il y a eu le problème, c'est un truc que très peu de gens connaissent, mais qui est la raison principale pour faire des gens au Tesla Geek. En gros, ça fait ceci, c'est « comment on fait ça sur Windows ? » « Non, j'ai ton bac ». Alors forcément, ça n'aide pas, c'est nul, les gens vous détestent, en plus, en général, ça se fait en mode bien passif-agressif, voire bien agressif. En fait, le vrai truc, c'est plutôt les forums où il y a un mutant qui arrive et qui fait « mais comment on fait ça avec des regex ? » « C'est bizarre, pourquoi t'as envie de faire ça ? » « Mais en fait, je veux parser de l'HTML. » Et tu fais « oula, pas de parsage d'HTML avec des regex, tout le monde sait que c'est un énorme piège, donc on va utiliser une libre à la place. » En fait, ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un qui a posé une question pour faire un problème X immédiat devant lui. Et en fait, quelqu'un d'autre a vu que ce n'était pas X le problème, c'était un problème plus général, le problème Y. Et donc, va voir le problème Y grecque et va vous expliquer comment on fait, alors que justement, ça n'a aucun rapport avec le problème X. Donc ça, c'est un grand classif. Donc sur ces quatre effets qui sont très courants, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, si vous voulez éviter d'être coups par le principe de Peter, regardez un peu vos propres compétences, est-ce que vous êtes bien à votre place ? Soyez lucides sur vos skills. Utilisez à force de l'habitude, ce qui est l'habitude pour ne pas changer, regardez-le. Ce qui devrait changer, changez-le des petits trucs, pourquoi ? Et puis, communiquez tout le temps. Alors, une autre section, c'est qu'il y a un danger, donc il y a un effet d'audience. Il est très bon, c'est qu'ils détestent souvent les masses qui viennent nous regarder sur notre épaule. Est-ce qu'il faut tout le temps surveiller les gens ? Est-ce qu'il faut leur envoyer un mail par heure en disant, alors, on s'en va, est-ce que ça avance ? L'idée, c'est qu'effectivement, quand les tâches sont simples et bêtes, et ennuyeuses, effectivement, votre développeur aura tendance à blander aller sur Facebook à propre café. Donc, c'est peut-être pas mal de le surveiller. Par contre, quand la tâche est grosse et complexe, là, il vaut mieux lui lâcher des baskets et lui dire, OK, vous lui avez demandé une tâche d'archi-complexe ou de code complexe, il va certainement chercher de la doc, expérimenter, faire des trucs un peu bizarres, et bien là, si vous êtes sur son épaule, ça le déroute. À l'inverse, si vous êtes développeur et qu'il y a quelqu'un qui vient tout le temps pour le garder sur votre épaule, vous cherchez l'audience effect sur Wikimedia, vous lui montrez comme ça, ça lui montrera pourquoi il est en train de faire des bêtises. Et pour les petits tâches, ça marche, pour les tâches complexes, c'est pas terrible. Alors, l'effet d'arrivée, c'est marrant, c'est très connu. Tout simplement que plus le groupe est gros, moins il est efficace. Tout simplement parce que, déjà, il y a un montage de coordination qui arrive. Mais tout simplement, si, parce que si vous êtes dans une petite start-up, vous êtes deux, le produit plante, c'est de votre faute, vous êtes dans une grosse boîte, vous êtes 25, le produit plante, c'est certainement la faute du voisin. Et puis, en fait, vous en foutez, et même si c'est votre faute, vous avez 23 filets de secours. Donc, globalement, tout le monde s'en fout, et donc le produit n'avance pas, les gens ne sont pas contents. Mais comme c'est de la faute de personne, on va continuer à claquer du pelé, c'est pas très grave. Alors, le mousse à l'effet, c'est un mot que j'ai inventé. Pas du tout, en fait. C'est tout simplement pour dire que les gens du monde, ça devient des factoïdes. Alors, qu'est-ce qu'un factoïde ? C'est-à-dire que vous lisez tout le temps un truc, genre, je sais pas si c'est un truc que je déteste le plus, c'est par exemple, vous êtes une start-up, vous devez lever des flux. Moi, je trouve que c'est pas vrai. Sauf qu'à force de le lire, quand on lit un cardio, Twitter, tout le bordel, on finit par le croire, alors que c'est pas forcément vrai. Et donc, typiquement, les gens disent, j'ai pas mon DSI, il a tout le temps des idées pourries, etc. Ben non, c'est normal, ils lisent tout le temps les mêmes magazines, avec les mêmes publicitaires, qui racontent les mêmes choses. Et donc, au final, ils finissent par y croire. Par exemple, ils finissent par croire qu'il suffit qu'ils embauchent un coach agile pendant deux semaines, et après, ils continuent à travailler exactement pareil, avec exactement la même culture. Par contre, ils demandent à leurs développeurs de diviser toutes les deadlines par deux. Voilà. Donc ça, c'est un peu ça que vous avez fait. Au bout d'un moment, de manger la même chose, ça devient vrai. C'est exactement comme ça qu'on accouche la pub. Typiquement, moi j'ai acheté comme Apple Watch tellement on n'a pas fait goûter. Mais voilà. Donc l'effet de Mathieu, ça vient de la Bible étonnamment, ça dit que les pauvres reviennent plus pauvres et riches plus riches. C'est pas juste un effet économique. Tout simplement, ça veut dire que dans votre boîte, si c'est Kevin qui a toujours toutes les réponses, si c'est Kevin qui sait tout faire, on va toujours lui demander à lui. Si vous avez des commerciaux, des patrons, tout ce que vous voulez, normalement, il faut poser la bonne question à la bonne personne. Mais comme Kevin navigue un peu partout, vous allez le voir lui directement, comme ça on gagne du temps. Sauf qu'au bout d'un moment, ça crée un gros déséquilibre. Kevin n'a tout le temps de rien faire et c'est un peu nul. C'est la solution dans votre boîte, elle est simple, il faut aimer les clés, etc. Sur ces quatre dangers qu'ils sont de solutions, en gros, quand il y a quelqu'un qui travaille, et que vous êtes son chef, demandez-lui un peu comment ça va, surtout si c'est un petit peu bête et méchant. Ça fera pas de mal, ça va le booster un petit peu. Par contre, si c'est un truc un peu compliqué, vous lâchez-le. Vous ne soyez pas trop sur ses épaules. Essayez d'avoir une hiérarchie qui soit plutôt light. Feu de gaffe ou au factorique de la géante urbaine. Vous prenez une équipe qui soit un peu diverse en termes de compétences. Et si elle n'est pas déjà, si on voyait un déséquilibre, quelqu'un qui savait faire trop de trucs, et d'autres gens qui savent peut-être pas faire à ces trucs, au lieu de vous dire, je vais virer ceux qui savent rien faire, vous avez pu donner l'occasion à celui qui sait tout faire de déléguer, d'expliquer à ceux qui savent pas faire. Donc ensuite, j'ai quatre trucs sur qu'est-ce qu'on peut agir aussi sur ça. Alors, le plus que j'ai fait, et c'est vachement marrant, c'est que, en gros, à une époque, les sardines fraîches, ça va aller très cher. Les sardines que vous alliez chercher dans votre bateau à la pêche, que vous salez et que vous ramenez moins fraîches, c'est moins bon, donc c'est moins cher. Il y avait un seul bateau qui réussissait à ramener des sardines vivantes. Ce secret, c'était de mettre un poisson-chapelin. Comme c'est un prédateur, les sardines, elles bougent. Donc elles restent fraîches et vivantes dans la soupe du bateau. L'idée, en fait, c'est juste qu'avoir un adversaire fort ou un rival, ça fait un peu d'émulation et donc votre équipe va l'inventer. Donc du coup, si vous avez une équipe avec plein de juniors, vous mettez un senior qui fasse un peu mentor, qui soit un peu sympa. Ce ne sont pas les rockstars qui restent dans son cours. Et normalement, votre équipe est l'inventé. Donc l'intribution-erreur, c'est juste quand on essaye de juger les gens. En gros, lui, c'est tout le temps un connard, mais aujourd'hui, il est sympa, je ne sais pas pourquoi. Alors que lui, il est tout le temps cool, mais là, ça fait 15 jours qu'il est relouche. Je ne sais pas pourquoi vous ne jugez pas les gens comme ça, tout ça ne marche pas. C'est bête, mais c'est moins rapide. L'effet démo, donc, pas celui que le monde connaît. En fait, le démo, il y a tout qui plante. C'est juste de montrer pendant l'exemple. Vous donnez à votre équipe un truc super chiant à faire, faites-le en premier, comme ça. Normalement, c'est la bonne manière de l'idée. Comme je le rappelle, le dépasser le temps, je vais juste parler du dernier effet, c'est l'effet au crâne. Il y a plein de gens qui n'aiment pas les geeks, surtout dans des boîtes où il y a des geeks et des gens en rond, où tous les geeks sont avec leur casque sur les oreilles. Donc, ils disent « ouais, c'est les insociaux, c'est pour se séparer des gens en rond, mais il n'y a rien à foutre de ce qu'on vient leur dire, etc. » On les dérange. En fait, ce n'est pas le temps qu'ils sont désengagés, c'est juste qu'ils se remettent ainsi dans un environnement qui contrôle, et au lieu d'avoir des agressions extérieures et de se dire « je suis tout le temps dérangé, etc. » Ils disent « bon, moi j'ai un PC, j'ai ma musique, j'ai mon environnement que je contrôle et ils sont plus efficaces. » Voilà. Donc ça, cette slide est surtout là pour les patrons. Quand vous voyez tous vos geeks avec des écouteurs, vous leur tapez pas dessus, et les geeks qui ont tout le temps des écouteurs, sachez que ça oeuvre de votre patron, mais expliquez-lui d'abord pourquoi vous faites ça. Voilà, bah c'est tout pour moi. Donc maintenant, on va t'ajouter des moteurs, soyez en plein de temps empathiques, bossez avec votre équipe, je suis reconnu comment je le fais au prochain. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Demandez-vous au choc. C'est un peu débolé de feuilles, donc c'est dur en particulier. Ouais. Ça t'est venu comment, l'équipe d'art se joue ? T'es pas une société ? Non, pas du tout, au contraire. En fait, la société justement comme elle allait mieux, on recrutait des gens, donc il fallait essayer de devenir chef, tu vois. Je suis un développeur à la base, je suis un peu à social, et du coup, tu me dis, tu vas commencer à faire un nouveau bout de code, je crois à la doc. Donc on me dit, tu vas commencer à manager des gens, mais j'ai pris de la doc. C'est tout con. Et accessoirement, comme j'ai une petite boîte aussi, donc tu vas vendre des produits à l'extérieur, et au début, tu comprends pas pourquoi ça marche pas en fait. Tu dis, par exemple, une grosse faille de petite boîte, c'est ton client, il dit, je vous achèterai bien votre truc, mais vous faites pas telle feature. Alors quand t'es geek, tu fais, ça tombe bien, les features, je sais, connais ça, donc t'es content. T'y vas, et puis en fait, tu reviens, et puis le mec, il achète toujours pas ton truc. Et au bout d'un moment, on t'emmange au commercial, et le commercial, il te fait non, mais le client, ce prospect là, son problème, c'est, c'est pas que t'as pas une feature x ou y, son problème, c'est qu'il veut être rassuré. Et donc là, pareil, j'ai commencé à me documenter, à me dire, effectivement, la technique finalement, non seulement c'est arrivé il y a 50 ans, et en plus ça change tous les 6 mois, le cerveau humain à l'inverse, et la sociologie, ça dure depuis 100 000 ans, ça risque pas de changer de sitôt, et donc c'est intéressant de rester du temps dessus. D'autres questions ? Merci. Bon, du coup, j'ai dit, dans ta boîte, t'as pas toujours tout lancé tous les jours, et est-ce que t'as plus observé ce genre de fait ? Il est réglé ? Et enfin, quelle affaire t'es-tu ? Je pense que quand t'es au rire de tout ça, en fait, ça va beaucoup mieux. Donc du coup, non, le côté, le côté, en fait, le côté, le vrai problème que j'ai eu à l'inverse, c'est que je pardonne trop facilement, plutôt que d'être trop, d'avoir plus de problèmes. Donc du coup, c'est un peu ça. Donc, non, non, ça se passe assez bien, tu vois le mec qui s'isole avec son normal, chez moi, en fait, c'est normal, tu vois, tu vois le projet grossir, tu t'attends à ce que, comment dire, la motivation, la responsabilisation baisse, donc tu vas essayer d'avoir des astuces pour éviter que ça arrive trop tôt, trop vite, trop de genre. Tu as plein d'astuces comme ça, et typiquement, quand tu vas travailler avec ou pour un client qui a des équipes qui sont soumises exactement à la règle, tu vas commencer à lui dire, le mec, je sais pas, par exemple, ton client, il se plaint, il fait putain, mon équipe précédente, mon prestat, ils sont tout pourris, etc. Bah, tu te doutes qu'il y a un truc derrière. Soit effectivement, il y a un marché mal foutu, soit peut-être que c'est la faute du client, justement, t'es tout content parce que t'as un cockpit et le contraire, et en réalité, c'est peut-être le client qui est toxique. ton boulot, de l'accompagner en lui disant, mais tu sais, c'est bien l'agile et tout, je suis content que tu t'y mettes, mais il va falloir changer plus de trucs, parce que là, une agile avec des specs, on met 6 mois à faire, et puis une équipe de 3 personnes, et puis une recette à la fin, ça s'appelle un cyclamé, donc voilà. Mais le mec, il a payé un peu de l'agile avant, donc il a du mal à l'entendance. Il va falloir que tu l'expliques gentiment, en disant, c'est très bien, je crois que t'aimes bien l'agile, tout ça, mais vraiment l'accompagner, quoi. Donc, je suis plus côté prévenir que guérir, en fait. Alors, plutôt une histoire de catastrophe, un petit peu, ça va raconter... Déjà, j'ai pas eu moins de ça, et... Non, j'ai pas eu trop de catastrophes, pour le coup, ça va. Parce que justement, quand t'es au courant, tu peux les éviter, ou voir venir, etc. Et d'autre part, s'il y avait vraiment une catastrophe, par qualité, c'est bien de ne pas en parler. Globalement, voilà, c'est la faute de Mathieu, voilà, qui s'est lu. Donc, vous lui dites que ça va pas bien. Non, non, mais... Un truc que j'ai vu, par exemple, et c'est plutôt rigolo que autre chose, c'est... Quand t'as des bugs, des problèmes d'étiquet, etc. Ça se règle d'une manière un peu anarchique au début, t'as pas forcément du process, etc. Et puis les gens sont pas contents, ils se disent, c'est incroyable, on a toujours des bugs, on a toujours des choses, ça arrive dans le logiciel, quoi. On a toujours des cas un peu tordus, etc. Donnodés sont sales, tout le coup, ça vous fait des trucs sales dans votre planète, etc. Bon. Et après, t'arrives, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, tiens, on va mettre en place un process avec... Tous les jours, il y a un mec qui est responsable d'eux, qui a fait un STD quelque part, une équipe de maintenance applicative. Et en fait, depuis qu'on a mis ça en place, la résolution, elle est plus lente. Et je la trouve moins bien personnellement. Et ça satisfait plus les gens. Moi, je trouve ça rigolo. C'est un peu le côté de De Gaulle, voulait remplir un problème, créer une position. Pour moi, c'est une catastrophe, parce que du coup, il y a toujours autant de problèmes et qui se résolvent moins. mais en fait, ça satisfait les gens. Donc, il n'y a aucune raison que ça change. Et si jamais, enfin, je sais que c'est même pas la peine que je râle entre ça, ça ne va pas marcher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais guider par l'exemple et dire, ben voilà, c'est marrant quand il y a des tickets qui se passent plutôt par ce chemin-là, plutôt plus vite, c'est rigolo. Deuxième fois, troisième fois, puis au bout d'un moment, ça change de procès. Voilà. Vous avez une question ? Merci. Merci.